Musique Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Soyez les bienvenus aux échos du Vatican. Je vous souhaite à tous pour commencer une très belle fête de la Toussaint. Et cette fête, justement, correspond cette année à un anniversaire dont on entend beaucoup parler. Celui de la réforme initiée par Martin Luther. C'était il y a 500 ans, en 1517. Pour commémorer cet événement, donc, le pape François s'est rendu en Suède ces derniers jours. Il a effectué lundi et mardi un voyage apostolique, écuménique, dans ce pays où les luthériens sont largement majoritaires. Pendant deux jours, le pape s'est arrêté d'abord dans la ville de Londres pour une prière commune avec les luthériens. Il s'est ensuite rendu dans la ville de Malmaux pour une rencontre écuménique. Et le Saint-Père a conclu son voyage en célébrant la messe de la Toussaint avec cette fois-ci la communauté catholique du pays. Retour dans le détail sur ce voyage avec la télévision du Vatican. Le pape François est arrivé en Suède à l'aéroport de Malmaux dans la matinée de ce lundi 31 octobre. A la descente de son avion, le souverain pontife a été accueilli sur le tarmac de l'aéroport par les autorités politiques du pays, notamment le Premier ministre Stéphane Lofen, ainsi que la ministre de la Culture. Ce 17e voyage apostolique du pape François est historique puisqu'il commémore les 500 ans de la réforme luthérienne. Cette commémoration de l'église catholique avec les protestants est extrêmement symbolique. Elle vient consolider 50 ans de dialogue et d'efforts en vue d'une délicate réconciliation. Au début de son voyage, le pape a été reçu par le couple royal, le roi Carl XVI Gustave et la reine Sylvia. Puis le souverain pontife s'est rendu dans la cathédrale de Lund pour une prière commune avec les luthériens. Du conflit à la communion, c'était le thème de cette célébration pendant laquelle les deux églises ont fait mémoire. Ils ont chanté ensemble, récité le crédo et proclamé l'évangile. Repentance et action de grâce étaient aussi les maîtres mots de cette cérémonie. Luthériens et catholiques ont ainsi reconnu leur faute mutuelle. Ils ont rendu grâce pour ceux qui les unis et réitéré leur désir de poursuivre la voie du dialogue. Dans son homélie, le Saint-Père a manifesté son désir d'unité. Nous ne pouvons pas nous résigner, a-t-il dit, à la division et à l'éloignement. Aujourd'hui, a poursuivi le pape, il faut regarder avec amour et honnêteté un passé tourmenté. Il faut reconnaître ses fautes et demander pardon. La séparation a été source de souffrance et d'incompréhension, mais elle a également permis de remettre les saintes écritures au centre de la vie de l'Église et de comprendre que sans le Christ, rien n'est possible. A l'issue de cette prière, le pape François est l'évêque Mouni Byunan, président de la Fédération Luthérienne Mondiale, ont signé ensemble une déclaration conjointe dans laquelle les deux églises, catholiques et luthériennes, rendent grâce pour le dialogue fructueux initié il y a 50 ans. Elles s'engagent à poursuivre ce dialogue et à surmonter les obstacles afin de parvenir à la pleine unité et à la pleine communion. Catholiques et luthériens unis sur le chemin vers la communion pleine et unis dans les transports, dans la journée dédiée à la commémoration commune du 105e anniversaire de la réforme. Tout d'abord dans un minibus pour attendre Malmö depuis Lund, ensuite dans la Malmö Arena, dans une voiture de golf pour saluer les 10 000 Zouédois, parmi lesquels des nombreux migrants de diverses régions du monde qui ont assisté à l'événement œcuménique dont le titre était « Ensemble dans l'espoir ». Le pape François et le cardinal Koch, président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, à côté de l'évêque Muni Buwan et du pasteur Martin Jung, président et secrétaire de la Fédération luthérienne mondiale, tous salués par les chants « Laudate omnes gentes » des frères œcuméniques de Thésée. Sur scène, ils ont écouté quatre témoignages de ceux qui cherchent à construire un monde qui correspond à des descentes de Dieu, comme Marguerite du Burundi et Rose du Sud-Soudan, engagés dans la protection des enfants, victimes de la guerre et obligés à fuir. L'évêque Yuan a raconté son expérience d'enfants palestiniens réfugiés, accueillis par l'Église luthérienne. Le martyr des chrétiens au Moyen-Orient, témoigné à Malmö par l'évêque d'Alep, Mgr Aoudo, a fait dire à l'évêque luthérien que le chemin vers l'unité devra s'établir non seulement sur le dialogue théologique, mais surtout sur les témoignages pratiques du martyr et sur le service prophétique au dernier. Pour nous, les chrétiens, il est une priorité d'aller à la rencontre des exclus et des marginalisés, lui a fait écho le pape François dans son discours. Il faut aussi rendre concrète la tendresse et l'amour miséricordieux de Dieu, qui ne rejette personne, mais accueille tout le monde. Aujourd'hui, nous, les chrétiens, nous sommes invités à être les protagonistes de la révolution de la tendresse. Le pape a remercié tous les gouvernements qui aident les réfugiés et les demandeurs d'asile. Ceci, a dit le pape, est un grand geste de solidarité et de reconnaissance de leur dignité. L'engagement de tous, catholiques et luthériens, il a conclu, est de faire chaque jour un geste de paix et de réconciliation. Une fête de la sainteté des personnes qui savent comment vivre leur baptême chaque jour, une fête aussi pour les chrétiens qui travaillent ensemble pour atteindre la sainteté dans l'unité. A l'occasion de la fête de la Toussaint, le pape est monté dans une petite voiture électrique dans le stade Swedbank de Malmö avant de célébrer la messe pour la petite communauté catholique suédoise en présence des dirigeants de la Fédération luthérienne mondiale, de l'archevêque de l'église de Suède ainsi que des délégations œcuméniques qui ont participé à la commémoration commune luthérienne catholique de la réforme. Dans la dernière étape de son voyage en Suède, le pape a rompu le pan de la parole pour une communauté qui se développe grâce à l'immigration de Polonais, des Croates, des Sud-Américains et des chrétiens du Moyen-Orient. En s'exprimant en espagnol, il a commenté l'évangile des béatitudes, défini comme la carte d'identité d'un chrétien, mettant en évidence la béatitude heureux, le doux. La douceur de l'âme, il a expliqué, nous rapproche de Jésus et nous fait être unis entre nous. Elle nous permet de laisser de côté tout ce qui nous divise et qui nous oppose et nous permet de découvrir toujours de nouvelles façons de progresser sur le chemin de l'unité. Comme l'ont fait la Zouédoise Sainte Marie-Élisabeth Ezelblad et Sainte Brigitte, copatronne de l'Europe, qui ont prié et travaillé pour tisser des liens d'unité entre les chrétiens. Devant les douleurs et l'angoisse de notre temps, le pape a indiqué les nouvelles situations pour vivre les béatitudes. Heureux ceux qui supportent avec la foi les maux que les autres leur infligent et qui y pardonnent de cœur. Béni soit ceux qui regardent dans les yeux ceux qui sont exclus et marginalisés en leur montrant leur proximité. Puis, il a continué, heureux ceux qui protègent et prennent soin de la maison commune et rénoncent à leur bien-être pour les biens des autres. Et puis, heureux, ceux qui prient et travaillent pour la pleine communion des chrétiens. Après les salutations de l'évêque de Stockholm, Anders Arborelius, le pape avant l'Angélus a encouragé les catholiques zouédois de vivre votre foi dans la prière, dans les sacrements et dans le service généreux à ceux qui sont dans le besoin et la souffrance. Et à noter que c'est la première fois que l'uthérien et catholique célèbrent ensemble l'anniversaire de la réforme. Il faut dire aussi que l'histoire entre ces deux églises est pour le moins complexe. Parfois même, les catholiques ne connaissent tout simplement pas la théologie protestante. On va donc s'arrêter là-dessus. Comment est né le protestantisme ? Quelles sont les différences entre catholiques et protestants ? On répond à ces questions avec Émilie Callant. On retrace le protestantisme au XVIe siècle. Tout a commencé lorsque Martin Luther a cloué ses 95 thèses sur les portes de la chapelle du château de Wittenberg, en Allemagne, en 1517. Ces thèses dénonçaient certaines erreurs de l'Église catholique et suggéraient des réformes. Entre autres, ils critiquaient la vente d'indulgences pour le pardon des péchés. Il accusait notamment l'Église de se servir de cet argent pour construire la basilique Saint-Pierre de Rome. Les thèses de Luther, à l'époque, moines Augustins, ont été rejetées par l'Église et son refus de les abandonner ont mené à son excommunication quelques années plus tard. Mais les idées de Luther se sont répandues dans toute l'Europe. On appelait donc protestants ceux qui contestaient avec Luther vers l'Église catholique. Est arrivée ensuite la contre-réforme marquée par le Concile de Trent toujours au XVIe siècle. C'était une première tentative de lutter contre le protestantisme. Et cette guerre des religions déclencha inévitablement la guerre de 30 ans au début du XVIIe siècle. Aujourd'hui, les idées de Martin Luther demeurent, bien qu'elles aient débouché sur d'autres branches protestantes après la vente d'indulgences. Aujourd'hui, elles existent encore, sauf qu'il ne faut pas les payer et elles sont une invitation à la conversion personnelle. Luther insistait sur l'autorité des saints d'Écriture et sur l'interprétation individuelle des fidèles, ce qui voulait aussi dire l'accès pour tous à la Bible et apprendre à lire aux croyants. Autre différence se retrouve dans la croyance en la virginité de Marie, la vénération des saints et le principe de la justification. Sur ce dernier point, les luthériens et les catholiques se sont accordés sur le fait que le salut est un don de la grâce, mais qu'elle est aidée par les œuvres, en tant retrouvée en 1999 dans une déclaration commune intitulée du conflit à la communion. En ce qui concerne l'Eucharistie, les catholiques croient en la présence réelle de Jésus dans le pain et le vin. Pour les protestants, il s'agit d'un symbole. Ils ne s'entendent non plus sur le statut des prêtres et ministres ainsi que sur l'autorité du pape et du magistère. On compte environ 800 millions de protestants dans le monde aujourd'hui et environ 1,2 milliard de catholiques. En Suède, là où était le pape ces derniers jours, le nombre de luthériens représente un peu plus de 60 % de la population. L'unité des chrétiens est une priorité parce que nous reconnaissons que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Et avant son départ pour la Suède, ce dimanche, comme chaque semaine, le pape a présidé la traditionnelle prière de l'Angélus. Dans sa réflexion, le Saint-Père nous invite à imiter Jésus lorsqu'il montre à Zachée ce qu'il a de bon malgré les erreurs qu'il commet. Jésus regarde en chacun ce qu'il a de bon pour sortir du mal. C'est une manière, a dit le pape, d'attendrir le cœur et donc de pousser la personne à donner le meilleur d'elle-même. On écoute un résumé de son allocution. Le regard de Jésus va au-delà des péchés et des préjugés. Il regarde la personne avec les yeux de Dieu qui ne s'arrête pas au mal commis par le passé mais qui aperçoit le bien futur. Ce sont le mot du pape François avant la prière de l'Angélus lors du commentaire de l'épisode évangélique contenu dans la liturgie de ce dimanche. La visite de Jésus à la maison du publicain Zachée. Jésus a expliqué le pape « Guidé par la miséricorde recherche le pécheur notoire pour le sauver. Un homme qui profitait de son peuple, malhonnête et méprisé par tous. Cela parce qu'il ne s'arrête pas aux apparences mais parce qu'il regarde le cœur de l'homme. Nous cherchons parfois à corriger et convertir un pécheur en lui reprochant ses erreurs et son comportement injuste. L'attitude de Jésus envers Zachée nous montre un autre chemin, celui de montrer sa valeur malgré tout à celui qui se trompe. Cela peut provoquer une surprise positive qui attendrit le cœur et qui pousse la personne à faire ressortir le meilleur d'elle-même. Faire confiance aux personnes leur permet de grandir et d'échanger. C'est ainsi que Dieu agit avec nous tous. Il n'est pas bloqué par notre péché. Il passe au-delà avec l'amour et il nous fait éprouver la nostalgie du bien. Nous avons tous ressenti cette nostalgie après une erreur. C'est ainsi que Jésus agit. Chacun possède quelque chose de positif en soi. C'est à cela que Dieu regarde pour nous sortir du mal. En fin de semaine également, le pape a reçu le Congrès international pour la vie consacrée. Le Saint-Père, dans son discours, a d'abord invité les pasteurs et les consacrés au discernement. Puis il a rappelé aux participants que l'Église a besoin de ceux qui prient dans le silence de la vie contemplative. C'est donc un appel du pape à promouvoir les différents charismes de la vie consacrée. On l'écoute. Lors de sa rencontre avec les consacrés ce vendredi au Vatican, le pape a encouragé les pasteurs à promouvoir dans leurs églises les différents charismes, qu'ils soient anciens ou nouveaux. Dans la salle Clémentine, le Saint-Père a ainsi fait l'éloge de la vie consacrée. Elle est un capital, dit-il, qui contribue au bien de toute l'Église. Les pasteurs, a poursuivi le pape, sont appelés à respecter les différentes sensibilités que constitue l'Église. Alors que continue d'apparaître aux divers instituts de vie consacrée, parce que l'esprit ne cesse de souffler où il veut et quand il veut, le Saint-Père invite les évêques à faire preuve de discernement et à reconnaître l'authenticité des dons charismatiques. Au consacré, le pape François demande de ne pas confondre une juste autonomie avec l'isolement et l'indépendance et d'avoir aussi en mémoire qu'ils ne sont pas un patrimoine fermé mais une facette intégrée dans le corps de l'Église attirée vers le centre qui est le Christ. Faisant ensuite référence à la relation entre pasteurs et consacrés, le Saint-Père met en exergue la nécessité d'approfondir la valeur de la réciprocité, de cultiver le dialogue, l'écoute et la recherche partagée de la vérité. Le Saint-Père a conclu son discours en attirant l'attention sur les sœurs contemplatives, exhortant à les accompagner avec une attention fraternelle à respecter leurs propres compétences sans interférence. L'Église, estime-t-il, a besoin de ces phares qui indiquent la route pour rejoindre le port, de ces flambeaux qui accompagnent le chemin des hommes et des femmes dans la nuit obscure du temps ? Et une rencontre encore avec cette fois-ci l'Institut pontifical Jean-Paul II sur le mariage et la famille. Lors de cette rencontre, le pape François en a profité pour revenir sur le travail de Jean-Paul II, précisément sur le mariage et la famille. Le Saint-Père a également dénoncé les idéologies qui agressent le projet familial. On écoute un résumé de son discours. Dans la conjupture actuelle, les liens familiaux et conjugaux sont mis à rude oeuvre. Une culture qui exalte l'individualisme narcissique, une conception de la liberté qui ne prend plus en compte la responsabilité envers l'autre, une indifférence croissante envers le bien commun. sans oublier des idéologies qui agressent directement le projet familial, la pauvreté et les nouvelles technologies qui rendent possible parfois des pratiques qui rentrent en conflit avec la vraie dignité de la vie humaine. C'est un discours dense et vibrant que le pape a tenu devant les 400 membres de la communauté académique de l'Institut pontifical Jean-Paul II pour les études sur le mariage et la famille à l'occasion de l'ouverture de leur année académique. Dans la famille, l'Église voit l'icône de l'allégeance à Dieu avec une famille humaine, un projet qui aujourd'hui requiert une intelligence spéciale de l'amour. Cela requiert aussi un fort dévouement évangélique animé par une grande compassion et une grande miséricorde pour la vulnérabilité et la fiabilité de l'amour entre les êtres humains. Face aux diverses tentatives d'effacer les différences entre les hommes et les femmes, le pape a rappelé que ces derniers étaient enfants de Dieu. Ils étaient aussi les clés en or pour comprendre le monde et son histoire. Aujourd'hui, il est temps d'appliquer avec plus d'enthousiastes l'extraordinaire invention qu'est la création divine. Il faut bien reconnaître qu'à force, nous avons présenté un modèle théologique du mariage trop strict, parfois même artificiel et du coup loin de la réalité. L'Église, vous le savez, commémore ses défunts le 2 novembre et c'est dans ce contexte à l'approche de ce jour de prière que le Vatican a publié il y a quelques jours un document. Il émane de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi et dans ce texte, l'Église réaffirme d'abord sa préférence pour l'inhumation des corps mais elle énumère aussi les modalités de conservation des cendres en cas d'incinération. On écoute pour en savoir plus l'éclairage de Francis Denis. Informer et clarifier certaines règles concernant la sépulture des défunts et la conservation des cendres en cas d'incinération, tel est le contenu de l'instruction Adre Giorgien d'Umcum Cristo de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Dans un premier temps, ce document de cinq pages explicite la responsabilité des croyants de plus en plus en contact avec la diffusion de nouvelles idées en contradiction avec la foi de l'Église, rappelant la centralité et la vérité suprême qui représentent la résurrection des Jésus pour la foi chrétienne, la Congrégation romaine réitère sa préférence pour l'inhumation qui est plus apte à exprimer la foi en la résurrection de la chair et la dignité du corps humain. Après l'inhumération des croyances erronées sur la mort, malheureusement communes dans nos sociétés telles que la fusion avec Mère Nature ou l'anéantissement définitif de la personne, l'instruction se poursuit par des considérations plus concrètes. Ainsi, bien que l'incinération soit permise depuis déjà nombre d'années, les fidèles doivent garder en tête que sauf pour des raisons hygiéniques, économiques ou sociales, il est de loin préférable d'inhumer le corps. Par contre, si l'incinération se présentait comme la seule possibilité envisageable, deux interdictions sont désormais clarifiées par le document. Dans un premier temps, les cendres doivent impérativement être conservées dans un lieu sacré tel qu'un cimetière ou une église. En ce sens, pour éviter tout malentendu de type panthéiste, naturaliste ou nihiliste, des pratiques telles que la dispersion des cendres dans l'air, sur terre, dans l'eau, ne sont pas permises. Le document se prononce également sur la question de garder l'urne d'un défunt à la maison, sauf pour des raisons culturelles sérieuses et avec la permission de l'ordinaire du lieu, ni la conservation des cendres dans l'habitation domestique, ni la division des cendres entre les groupes familiaux ne sont autorisées. S'insérant dans une tradition longue de plusieurs millénaires, la nouvelle réglementation sur la sépulture catholique mise de l'avant dans l'instruction Adre Giurgien d'Umkum Christo permettra à tous les fidèles de saisir les différents impératifs d'une foi cohérente et assumée. Et direction, une fois encore pour terminer, la place Saint-Pierre de Rome où le pape a présidé l'audience générale. Le souverain pontife, comme chaque semaine, a poursuivi son cycle de catéchèse sur la miséricorde et cette fois-ci, le pape s'est arrêté en particulier sur la migration et l'attitude chrétienne face aux migrants. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous nous arrêtons sur la parole de Jésus. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. La Bible nous offre de nombreux exemples de migration. Elles appartiennent à l'histoire de l'humanité. La Sainte Famille elle-même a dû émigrer pour échapper à la menace d'Hérode. Au cours des siècles, il y a eu de nombreuses attitudes de solidarité mais les tensions sociales n'ont pas manqué. Aujourd'hui, la crise économique favorise les fermetures et les refus d'accueillir. L'unique voie est pourtant celle de la solidarité. L'engagement des chrétiens dans ce domaine est urgent. Tous, nous sommes appelés à accueillir les frères et les sœurs qui fuient la guerre, la faim, la violence et des conditions de vie inhumaines. Habiller celui qui est nu, cela signifie aussi redonner sa dignité à celui qui l'a perdu. Les formes de nudité sont nombreuses. Ainsi, l'usage du corps humain comme marchandise, les discriminations, le manque de travail ou de logement. Nous sommes appelés à y être attentifs et prêts à agir. C'est dans la mesure où nous nous ouvrons aux autres que notre vie devient féconde et que les sociétés retrouvent la paix. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie, merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux échos du Vatican. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada